salut la team evolution on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de la via ferrata du parc thermal on se trouve à saint gervais en haute savoie et puis on va vous faire découvrir tout ça on va vous expliquer un petit peu ce parcours voilà il y a pas mal de monde qui va au terme aujourd'hui je suis avec yves et je suis avec christian et je n'aurais pas dit de prendre le maillot de bain parce qu'on ira pas au terme après voilà ça caille un peu allez on y va on va faire voir tout ça parti donc on attaque la première partie qui est ad et puis c'est yves qui ouvre c'est parti on vient de finir la première portion et ici un échappatoire pour sortir sur le pont donc là on entame la deuxième portion de la via voilà donc cette portion C'est une portion là, ici, là, c'est une portion où ça tire sur les bras, hein. Bon, on est bien, là. On va continuer. Alors, nous voilà au deuxième échappatoire. Voilà, échappatoire juste ici. Voilà, donc là, on continue, petite descente. Un petit passage technique, ça n'a pas l'air vraiment dur, entre guillemets, mais là, le souci, c'est qu'on est en dévers. Il faut vraiment garder les pieds sur les barreaux pour pas décoller du mur. Voilà. Ouais, nickel. Le premier passage un peu aérien, c'est le pont de singe, le premier pont de singe. Nickel. Bon, nous voilà sur le premier pont de singe. Très sympa. Très sympa. Il y a du gaz en dessous, là. On est pas là, ce que je vous conseille. Il vaut mieux passer en solo, comme ça, on dérange pas le copain. Et puis, on lui fait pas de frousse si jamais on tire sur le câble parce qu'on a été déséquilibré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pas le ballon. Ouais, c'est vrai que c'est ce câble-là, ici, il est un petit peu loin, au milieu. Lorsque les câbles sont vraiment distendus là, on a un peu de mal à rejoindre les deux bouts. mais bon nickel très bien alors après le pont népalais si jamais vous en avez marre vous avez l'échappatoire numéro 3 ça vous évite de continuer sur la dernière portion qui je pense va être difficile très difficile et alors on est sur le sur la dernière portion donc là on n'hésite pas, on récupère un petit peu puis on ravitaille pour le final on descend en dévers on a cette petite portion qui est en descente et qui est en dévers ça nécessite vraiment de bien tendre les bras ici là parce que sinon on s'épuise on est dans les derniers passages pour finir la diacerrata il y a plein de petits passages pré aussi il faut rejoindre le pont népalais c'est bien il y va ? il y va ? bon il se partienne il y va deuxième pont népalais 35 mètres c'est un peu humide aujourd'hui c'est un décor qui est vraiment magnifique c'est un décor qui est là il y a un petit peu de temps il y a un petit peu de temps Sous-titrage ST' 501 Nous voilà arrivés sur la fin de la DIA Il me reste un dernier pont de singe à passer Et je profite pour récupérer un peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, on vient de terminer la Via Ferrata du parc thermal de Saint-Gervais Derrière moi, vous avez le parc thermal Donc aujourd'hui, on n'ira pas, on n'a pas les maillots de bain Mais c'est une option, on peut se faire plaisir Et puis Christian, qu'est-ce qu'on a pensé de cette Via ? C'est toi qui l'a fait pour la première fois ? C'était une belle Via, un peu physique mais ça se fait bien Nickel, ouais voilà, alors n'oubliez pas Petite recommandation, n'oubliez pas une vache ou une longe Pour vous reposer sur la deuxième et troisième portion Parce que sur la fin, ça devient vraiment physique C'est vraiment sympa Et bien voilà, on vous dit à bientôt A bientôt Et puis à la prochaine A la prochaine A la prochaine Arvipa Un peu de repos, ça ne fait pas de mal Nous voici au terme de notre Via Ferrata Terme ? Ouais, terme de Saint-Germain Ouais, Saint-Germain Ouais, il faudrait peut-être couper ça